Je m'appelle Sissi, j'ai 25 ans et je suis jeune diplômée dans la pub. Donc là actuellement je suis à la recherche d'un import. Juste avant en fait j'étais en alternance, donc je bossais pour une agence de pub. Alors je vais essayer de deviner combien tu dépenses par mois en copine. C'est parti ! Des amis te décrivent comment dans ton shopping en général ? Avant j'étais plutôt l'acheteuse compulsive. Maintenant je pense que je suis un peu plus raisonnée dans mes achats et dans mon acte d'achat. Surtout là depuis ces deux dernières années. Mais dans tous les cas je suis un peu la meuf qui adore trouver des pièces sympas et qui a pas trop peur de dépenser pour une pièce cool. Tu fais combien de fois les magasins dans le mois ? On compte les boutiques en ligne du coup. Dans les beaux mois je peux faire les boutiques genre 5 fois par mois. Après je peux aussi faire les boutiques sans acheter juste pour le fun et regarder. Et c'est quoi tes marques que t'aimes bien ? Je suis vraiment dans un bout de fripe. J'aime bien la seconde main. Sinon j'aime bien Another Stories dans des trucs un peu abordables. Après j'aime bien aller dans des concepteurs et trouver des pièces un peu sympathiques de créateurs. J'ai pas une marque en particulier. Je suis vraiment éclectique dans mon choix. Alors je dirais que tu dépenses à peu près 200 euros dans le mois ? Oui je pense que c'est à peu près ça. Un peu plus dans les beaux mois mais si je fais une moyenne entre 250-300. Ok je t'ai pas le moins. Est-ce qu'il y a des fois où tu dépasses un peu plus ton budget ? Ah oui 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 genre je peux mettre plus de 300 balles dans une pièce en fait. Donc du coup c'est pour ça que c'est une moyenne 300 tu vois. Il y a des mois où je peux dépenser 100 balles. Ou il y a des mois où je vais rien dépenser aussi. Moi c'est Ornella, j'ai 27 ans, je suis styliste. Alors mon budget shopping ça dépend vraiment du mood. Je suis un peu l'acheteuse compulsive. J'ai du mal à me retenir quand j'ai un coup de coeur. Je me suis un peu calmée ces trois dernières années. J'ai plutôt tendance à mettre le prix pour une belle pièce. Plutôt que d'acheter beaucoup beaucoup de pièces. Tu penses que je dépense combien ? Ah dis-moi. C'est quoi un peu tes marques ou tes endroits où t'aimes bien faire ton shopping ? Je suis une victime d'inditex. Clairement. Je vais souvent chez Zara. Après c'est pas non plus pour moi une référence. Je vais juste acheter des trucs plus basiques. Et sinon en marque, j'ai pas vraiment de marque. J'ai plusieurs styles. Donc j'ai pas vraiment de marque j'idolâtre. Je suis hyper open. Ok. Et est-ce que ce serait plutôt en ligne ou en boutique que tu fais ton shopping ? Plutôt en boutique. Je préfère essayer. Par rapport à ce que t'as dit je dirais 350 ? Ouais c'est ça. Franchement ouais c'est ça. A peu près. Ah énorme. Il y a des mois où t'achètes pas du tout ? Ça arrive. C'est très très rare. Non ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Je m'appelle Emeline. Je suis à Paris et j'ai 21 ans. Je suis étudiante en communication. Et je suis actuellement en stage. Je fais tout ce qui est événements, tournages. Quand tu fais ton shopping, comment tes amis te décrivent ? Je pense que j'ai un style un peu original. Moi mes amis s'habillent beaucoup chez Zara. H&M tout ça. Et donc surtout par rapport à elles, c'est vrai que moi j'aime bien plutôt chercher mes pièces. Moi je fais mon shopping dans toutes les friperies en fait. Tout ce qui est vintage. Je fais des vides greniers. Là surtout que ça a repris à fond en mars. Tous les week-ends je fais des recherches. Je trouvais vraiment des pièces uniques. Ma dernière trouvaille c'est ce que je porte. En fait j'ai été à la Vintage Market 35-37. J'ai acheté ça, cet ensemble. Ah tu l'as trouvé aujourd'hui ? Ouais je l'ai trouvé aujourd'hui. Je suis arrivée et en 5 minutes je l'ai trouvé, il était devant moi. Je l'ai essayé, je fais ok je prends. J'ai payé ça 70 euros. D'habitude je ne mets pas forcément autant mais là je trouve que ça va aller le tout. Il y a des mois où tu n'achètes rien du tout ? Ouais en fait là ça fait quelques mois que je n'arrivais rien à trouver en free. J'ai l'impression que comme c'est vraiment devenu un peu la mode de faire les free, tout le monde y va. Et les résultats quand moi j'ai le temps d'y aller que le week-end, il n'y a plus rien. Parce qu'ils font le réasseur souvent le mercredi. Du coup il n'y a plus rien quand j'y vais. Ça faisait 2 mois bientôt que je n'avais rien acheté. T'aimes bien acheter mais tu ne veux pas non plus dépenser beaucoup beaucoup tu vois. Je n'ai pas un budget à foison. Je dirais dans les 100 euros, 150 coup de coeur. Un peu plus. En vrai je pense que ça dépend des mois. Tu penses qu'en moyenne on peut dire 150. Il y a des mois où je peux aller plus haut. Je suis Frandi, je suis 26, je suis de Taïwan. Je suis étudiant mon master d'art dans l'Institut français de la Monde. C'est quoi tes amis t'espoiront quand vous achetez ensemble ? J'ai l'habitude d'être des gens qui veulent ceci et je vais directement acheter ceci. Mais maintenant j'ai juste essayé de rentrer chez moi et réfléchir à ceci. C'est plus comme ça maintenant. Quels sont tes préférants stores où tu as achetez à acheter ou brands ? J'aime la Selecha, mais il n'y a pas d'un certain nombre que j'aime. Je veux juste marcher autour de Paris et trouver quelque chose que j'ai envie. Pour le brand, j'aime le Y-Projet. J'aime le Vintage Yves Saint-Larron. Et quel est ton acheté ? Le acheté ? J'ai acheté Balenciaga Heels. J'ai acheté de bleu et super sharp head. C'est ma nouvelle chose que j'aime. Je pense que tu peux aller jusqu'à 1,000 ans. Un mois ? Oui. Je pense que ça dépend de mon mood pour un mois. Mais parfois on va jusqu'à 1,000 ans. Mon nom est Ye. Je suis née en 1984. Donc je vais être 38 ans. J'ai appris sur le programme computer. À ce moment-là, je travaille pour éditer les vidéos. Je suis une personne très considérable. J'ai normally acheté en ligne. Oh ! Où ? C'est une marque de mon pays, donc c'est peut-être difficile de vous dire. J'ai acheté ici et je vais aller à Zara ou H&M ou quelque chose comme ça. J'ai acheté à un restaurant ici qui s'appelle Robert et Louis. Et puis, coincidentally, j'ai rencontré ces deux filles. Une d'entre eux est de l'Italie. Elle a juste des choses en kore. C'était très surprise pour le savoir. Et elle connaît beaucoup mieux que moi sur les koreaux. Mais ce que j'ai acheté, c'est que j'ai beaucoup utilisé. C'est un 3CE. C'est un 3CE. C'est un 3CE. C'est un 3CE. Donc, je peux dire qu'on peut dire. Et quoi est votre latest find ? Recent ? Oui, récent. Pour venir à Paris ou à l'Europe pour 3 semaines, j'ai acheté tout nouveau. Ça a fait 5 ans, mais aparte de cette jacquette, c'est très nouveau. Comme ce T-shirt, il y a des couleurs de couleur, comme vous pouvez le voir. Oui, oui. Et c'est de Mexico. Je pense que c'est de l'exemple. C'est très magnifique. Peut-être que vous avez acheté 200 euros dans le mois. Chaque mois. Chaque mois, c'est-à-dire ? Oui, plus ou moins. Cette fois, c'était différent parce que... Vous avez acheté beaucoup plus. Parce que vous êtes en Paris. Oui, j'ai acheté 3 mois. Je m'appelle Sabri. J'ai 27 ans. Je travaille chez Hugo Boss en Suisse. Je suis en relation presse pour l'Europe, l'Afrique et l'Orient. Et du coup, tes amis, quand tu fais du shopping avec eux, ils te décrivent comment en fait ? Rapide, efficace. Tu passes pas beaucoup de temps dans les magasins, vraiment. Quand je vois une pièce, j'ai un coup de cœur, je l'achète. Mes potes, ils pensent que je suis assez atypique. J'aime bien les couleurs un peu flash, un peu m'habiller, décaler. D'accord. Et des boutiques où tu aimes bien faire ton shopping ? Autre truc que Boss ? Autre truc que Boss. Franchement, sans déconner, j'aime bien les friperies. Pas forcément les marques. Moi, je suis plus attiré par les coupes d'habits. Genre les chemises un peu box, comme ça. Mais en termes de mâche, j'aime bien Sakai. J'aime bien Comme des garçons. J'aime bien VisViv. Uniqlo pour les chaussettes et les t-shirts. Je shoppe souvent à The Next Door. C'est la belle boutique à Paris. Et ta dernière trouvaille ? Cette chemise. C'est automne-hiver 2022 de Boss. Il y a des mois où tu n'achètes rien du tout ? Non. Tous les mois, j'achète des habits. Je les achète en ligne sur Senses. Et sinon, je vais dans les friperies. Sans déconner, j'habite en Alsace. Plein de petites boutiques. Les second-hand shops. Chaque week-end, je vais avec un pote à moi. Et on a cette tradition qu'on s'achète à chaque fois des cadeaux entre potes. Par exemple, je vois un pantalon que je lui verrais bien porter. Je vais lui acheter. On a cette tradition depuis deux ans où on s'achète des habits comme ça. Tu aimes acheter des belles pièces ? Ouais. Il n'y a pas un mois où tu ne peux pas ne rien dépenser ? Je pense qu'en général, tu dois dépenser au moins 500, 600 euros dans les vêtements minimum. Par mois ? Ouais, par mois. Non, par mois, je dirais 300. Ah ouais ? 300, ouais. Ah, j'aurais grave pensé plus. En fait, je dépense intelligemment. Est-ce que j'ai payé ? Je peux dire la finance de fleur, j'ai 26 ans. Quand tu es avec tes amis et que vous faites du shopping ensemble, comment ils te décrivent ? Franchement, je fais du shopping tout seul parce que je n'aime pas bien partager des opinions. Parce que les goûts sont tout à fait différents. Tu préfères faire en ligne ou en magasin ton shopping ? Normalement, en ligne. Mais dans le temps j'entends, je fais du shopping en Clipstar. Parce que j'aime bien des stocks ou des vintages. Des endroits où tu aimes bien faire ton shopping ou des marques que tu aimes bien acheter ? Tout à fait, au Mahé. Dans le temps j'entends, Saint-Anoé. Quand tu fais ton shopping là-bas, tu achètes un accessoire ou c'est vraiment une belle pièce ? Un bon pantalon ou un manteau ? Des pantalons ou des boots. Mais du temps en temps, des accessoires. Ça fait une folie dernièrement ou pas ? Oui. C'est ça. Les chaussures ? Oui. Ok. Bon. Je ne connais pas le prix. Mais... Oui, je vois. Alors, je dirais, quand tu fais une folie, c'est-à-dire que tu aimes vraiment la pièce. Tu es allé en magasin, tu l'as essayé, j'imagine. Oui. Je pense que tu peux monter peut-être dans les 800, même 1000 pour une belle pièce, par exemple. Oui, voilà. Et sinon, en temps général, quand tu fais ton shopping vintage, on va chez Freepstar, etc. Dans les 200 euros ? Oui, normalement, 200 euros. Ah ouais ? Ah, cool. Et il y a des mois où des fois tu n'achètes rien du tout ? Pas du tout. Ok. Ouais, tu achètes toujours quelque chose. Moi, je m'appelle Basile, j'ai 24 ans. Tu fais de la musique. Tes amis te décrivent comment dans ton shopping ? Dans mon shopping, ils me décrivent... Je pense qu'ils disent que je ne m'habille pas exactement comme mes potes. Je suis très Freep, en gros. Je n'achète jamais de marque neuve, en gros. Je n'achète jamais de vêtements neufs. Je ne suis pas non plus sur Vinted, en gros. Je vais toujours en mode chiner des petits trucs dans les boutiques de Paris, en gros. C'est quoi les boutiques où tu aimes bien aller, du coup ? Il y a des guérissols où je vais. Ceux qui sont vers le pouvoir de Clichy. Épisode vers Etienne Marcel. Il y a un truc qui s'appelle le hippie market, je crois, qui est dans le Marais. C'est un peu plus cher, mais il y a des trucs qui sont cool. Je vais choper des trucs à Londres pas mal aussi souvent, parce que j'adore les fripes de Londres. Par le temps que j'achète des trucs à Londres, je fais assez peu de fripes à Paris, en gros. Tu ne trouves pas là-bas à Londres ? Ça dépend des quartiers, mais en général, ça peut être un peu plus cher. Ça, par exemple, je l'avais trouvé à Camden Market, un truc comme ça, à Florène. C'est un peu plus cher souvent, mais je trouve qu'il y a des trucs de malades. À Break Lane, tu as une énorme fripe qui faisait des trucs assez ouf. La ville qui m'avait le plus impressionné en fripe, c'était Manchester. J'étais allé pour un voyage d'études. Les fripes, tout était ouf, c'était pour le coup pas très cher. Et tu fais combien de fois du shopping par mois ? En fait, je pense que j'ai des phases où je peux acheter d'un coup pas mal de trucs à un moment, et plus du tout pendant très longtemps. C'était huit mois que je n'ai pas acheté de nouvelles sables. Par contre, l'année dernière, à un moment, pendant un mois, j'en ai fait pas mal. J'ai acheté d'un coup un truc pour deux ou trois ans, et après, je défile un peu. J'ai fait trois petits trucs en plus. Si, admettons, la fois où tu vas acheter des trucs, je partirais sur du 200 ? En gros, si tu divises par mois, je pense que ça doit donner ça. En six mois, je peux dépenser entre 100 et 150, et donc par mois, ça fait environ 30 balles par mois, des trucs comme ça. C'est bien, tu n'es vraiment pas dépensier ? Non, pas trop. J'essaie même d'échanger avec des potes. Il y a plein de sapes autour, j'essaie de choper des trucs à des potes aussi. Je m'appelle Michelle, j'ai 24 ans, et là, je suis stagiaire assistante atelier. Je ne fais pas de shopping avec mes amis, je fais du shopping avec mon copain. Je ne sais pas comment il me décrirait, peut-être pro-tendance, des fois. Mais du coup, c'est plus dark que autre chose. Tu fais du shopping à quelle fréquence dans le mois ? Surtout sur internet. Je suis en finted, parce que je n'aime pas trop aller dans les boutiques, en vrai, essayer les vêtements et tout ça me saoule. Je dirais que je m'achète 5-6 vêtements par mois. Est-ce que tu as des marques que tu aimes bien, de prédilection ? Je regarde surtout les moins chers, et après on verra si c'est de la marque. Je dirais que tu dépenses dans les 150€ max par mois. Ouais, 150€, 200€. Et le budget max où tu es démonté, tu te rappelles ? Je pense 400€. Je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, puis stagiaire chez Avellano, marque qui fait du latex, excusez-moi. Et quand tu fais ton shopping, c'est avec ta copine ou est-ce que tu le fais aussi entre amis ? Moi, c'est plus avec ma copine, essentiellement le week-end, parce que je n'ai pas trop le temps la semaine du coup. Mais sinon, ouais, c'est pas mal en ligne, plus avec ma copine. Est-ce qu'elle te décrirait comme quelqu'un de raisonnable dans le shopping ou pas forcément ? Pas spécialement, je pense que j'aime bien acheter des grosses pièces. Je dépense beaucoup en une seule fois. Et c'est en seconde main ou c'est en neuf ? Beaucoup de seconde main, pour tout ce qui est vraiment des vêtements. Après, tout ce qui est accessoire, plutôt neuf. Genre que ce soit des lunettes ou des trucs dans le genre. Et du coup, c'est quoi tes endroits préférés pour faire ton shopping ? Faire du shopping, mes boutiques préférées, ça serait l'écleureur. Après sinon, c'est plus des boutiques, des retailers qui vendent des marques que je veux vraiment acheter sur le moment. Genre Tillyoji, Ricowets, etc. Je vais plus en boutique pour voir les vêtements qu'il y a. Après, j'essaie de retrouver les mêmes, mais du coup de seconde main plutôt. Ça paraît d'économiser un petit peu. Avec ce que tu dis, je pense que quand tu as un coup de cœur pour une pièce, tu peux monter facilement sur du 600. Ouais, je dirais à peu près ça. En fait, j'ai pas un budget par mois du coup, mais quand je vais acheter une grosse pièce, ça peut aller de... Ouais, 600 jusqu'à 1000 euros. Sur une pièce à 1000 euros, je vais plutôt attendre un ou deux ans pour voir comment ça se passe. Ok. Il y a des mois où tu n'achètes rien du tout ? Ouais, les mois où j'économise du coup. Ah oui ? Faut dépenser plus plus tard. Faut dépenser plus plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada